Lens Flare Vous avez été plusieurs à me le demander, alors aujourd'hui je vous parle un petit peu de ces reflets parasites qu'on a parfois à l'image. Les Lens Flare sont dus aux reflets d'une lumière vive sur les lentilles de votre appareil. La lumière n'entre pas directement dans la chambre du capteur, elle rebondit un peu partout dans l'objectif et bim, Lens Flare. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vous explique comment en créer, mais si jamais c'est quelque chose que vous n'aimez pas, il suffit d'appliquer la méthode inverse pour ne pas en avoir. La première chose, et la plus importante quand on veut un Lens Flare, c'est d'avoir une lumière vive. Mes préférés, c'est le soleil et les flashs. Mais de nuit, par exemple, quand vous faites une pause longue, n'importe quelle lampadaire peut aussi devenir une lumière vive. Cette lumière vive, vous allez devoir la mettre dans votre cadre ou juste à côté. Elle va entrer brutalement dans votre optique, rebondir un peu partout et bim, Lens Flare. Mais on peut détailler la technique encore un peu. Bon déjà, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Comme d'habitude. Mais pour une fois, ce sont les moins fortunés qui s'en sortent le mieux. En effet, les objectifs chers, je pense notamment aux sériels, sont traités contre le Lens Flare. Il est donc d'autant plus difficile d'en obtenir. Personnellement, mon objectif qui fait les plus beaux reflets, c'est... Je vous le donne en mille. Haha, c'est encore une fois moi le meilleur ! Ouais bah, fais pas trop le malin quand même, hein ! Premièrement, ouvrez grand. Plus votre objectif est ouvert, plus il laisse passer de lumière, et plus vous avez de la chance qu'elle aille rebondir n'importe où. Si vous fermez votre diaphragme, vous pourrez atténuer le Lens Flare, mais créer des aigrettes sur votre source lumineuse. Alors là encore, mieux vaut ne pas utiliser un objectif trop cher, parce que les objectifs les plus chers ont des diaphragmes avec plus de lamelles. Donc, avec une ouverture plus ronde. Et moins le diaphragme a de lamelles, plus l'ouverture est anguleuse, et plus belles seront les aigrettes. Revenons au Lens Flare. Il sera plus intense si vous retirez votre pare-soleil. Je pense que le simple nom de cet objet vous explique pourquoi il faut l'enlever. Le pare-soleil protège du Lens Flare quand votre source lumineuse est proche du cadre. En revanche, il ne peut rien contre quand la source lumineuse se trouve dans votre cadre. Quand vous cadrez une source lumineuse, son emplacement dans l'image va déterminer l'étalement de votre Lens Flare. Plus la source lumineuse se trouve au centre de l'image, plus votre Lens Flare est tassée. Plus elle est au bord, plus il s'étale. Ensuite, même si je viens de dire que les Lens Flare du 50mm f1.8 sont très beaux, essayez d'utiliser des zooms. En fait, essayez d'utiliser des objectifs avec un maximum de lentilles. Le 50mm en contient 6, mais mon 17-85mm, par exemple, en contient 17. Plus il y a de lentilles, plus il y a de chances d'obtenir des reflets parasites. Enfin, sauf sur les optiques traitées, bien entendu. En parlant de zoom, essayez différentes focales. Plus votre focale est courte, plus le Lens Flare est petit et tassé. Plus votre focale est longue, plus il est grand et s'étale. Comme le Lens Flare est une technique de cochon, je vous invite aussi à essayer des optiques sales. Alors, n'allez peut-être pas volontairement saloper un objectif non plus, mais plus il portera de poussière, plus celles-ci seront à même de créer des reflets parasites. En guise de conclusion, le Lens Flare, c'est comme le flou d'arrière-plan, les aigrettes ou le light painting, c'est à la prise de vue qu'on le fait. Et pas sur Photoshop. Si vous ajoutez du Lens Flare artificiellement sur une photo qui ne contient pas de source lumineuse vive, ça se voit tout de suite. Et c'est kitsch. Je vous le déconseille donc très fortement. Ceux-ci ne vous dispensent pas pour autant de développer vos photos. En effet, l'un des effets accompagnant le Lens Flare, c'est une baisse significative des contrastes à l'image. Vous pouvez ainsi créer des images très douces. Parfois trop. Enfin, bon, après moi je dis ça, mais comme je l'ai déjà dit, les choix artistiques, ça vous regarde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma page Facebook. C'était Arnaud Thiry et je vous dis à la revoyure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada